Bonjour et bienvenue à nouveau à notre série Mon conseil scolaire. Voici notre deuxième film. Il s'agit de la création d'une pièce de théâtre dans le programme spécialisé des arts de l'école secondaire Saint-Frère-André. La pièce s'appelle L'Aviateur. Sans plus tarder, la voici. Sous-titrage ST' 501 C'est la deuxième année du programme spécialisé en arts à SFA. On a mis des choses en place, on a établi une manière de travailler, on a appris à connaître qui étaient nos élèves, où étaient les talents, quelles étaient les possibilités. Donc là, c'est l'année vraiment où on peut prendre son envoi. C'est aussi une collaboration entre les enseignants pour intégrer la technologie dans les arts. Toute la production se passe dans les cours, comme par exemple le cours de design d'intérieur, qui s'offre au 11-12, offre la chance d'avoir accès à la menuiserie. Puis en même temps, les artistes peuvent venir travailler. Moi, je peux collaborer avec l'enseignant et les élèves pour la production, mais au travers du cours en tant que tel. Par exemple, les cours d'art visuel, après ça, l'autre semestre, ils peuvent avoir art médiatique, ils peuvent avoir deux fois plus de musique, le cours de théâtre après l'école. On incite cet engagement et ce développement de leadership à travers les arts de nos jeunes de la 7e à 8e année. On est privilégié parce que souvent, dans le monde du spectacle, on ne peut pas se permettre d'avoir peut-être des musiciens live. Donc peut-être qu'on va aller avec des trames sonores parce que l'argent ou parce qu'il y a toutes sortes de raisons. Donc là, les élèves, on a vraiment la chance de prendre toutes les disciplines qu'on a et de suivre nos talents, mais en même temps aussi de leur donner l'expérience de travailler ensemble au niveau interdisciplinaire. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu as la chance de faire souvent. Les chansons qu'on entend dans le spectacle, c'est des chansons qui ont été préparées pour le spectacle, mais c'est des musiciens, des chanteurs qui chantent et qui jouent ensemble depuis septembre. Avec la chorale, notamment, on a fait une messe de préparation pour Pâques à la cathédrale pour des élèves de partout dans le conseil scolaire avec le cardinal. Donc c'est un autre élément d'envergure qu'on a eu la chance de faire avec la chorale cette année. Les musiciens de l'orchestre ont eu la chance de vivre cette expérience-là, d'être l'orchestre live pour le spectacle et justement de donner les thèmes. Un ensemble de musique dans une école secondaire qui a un programme spécialisé en art, tu deviens l'ambassadeur de ton école, de ton programme. Ça fait un peu partie de notre mandat aussi de sortir de l'école et d'aller montrer à la communauté qu'est-ce qu'on fait à l'école, mais aussi de se mettre au service de la communauté. On est rendu à 22 techniciens dans l'équipe technique. Donc à chaque fois que je sors avec l'ensemble de jazz ou de la chorale, j'amène toujours les techniciens. Comme ça, eux s'habituent à faire le son, utiliser la console, mixer l'ensemble. Donc ce n'est pas juste au niveau des musiciens, c'est aussi au niveau des techniciens. Ils vivent l'expérience complète, avant, pendant, après, à tous les niveaux, mais à une échelle qui correspond un peu à ce qu'on fait aussi. Pour le spectateur, il ne va peut-être pas s'en rendre compte, mais dans l'expérience de l'année passée avec les visages de l'amour, on avait engagé un technicien de son, on avait engagé un pianiste. J'avais joué avec l'orchestre aussi. Donc cette année, il n'y a pas cet étayage auprès des élèves. Vraiment, les élèves font le show. La technique de son, de lumière, le travail des acteurs, des musiciens est entièrement faite par les élèves, ce qui fait quand même une grosse différence. Les techniciens de plateau qui travaillent en équipe organisée, qui ont planifié le spectacle, qui ont planifié qu'est-ce qui vient quand, quelle transition, ces coordonnées entre les lumières, le son, l'équipement qui doit entrer, quitter la scène. Donc les élèves, eux-mêmes, ont planifié ces mouvements-là. Sous-titrage Société Radio-Canada La directrice artistique du programme, c'est Lucie Fortin. D'après mes conversations avec elle, elle voulait toucher quelques thématiques, dont le partage, la générosité, le soin entre nous, et de donc prendre soin des autres, dont la terre et le voyage. On avait Michel Paiement, on avait Jake qui nous aidait avec notre chorégraphie, et il nous a montré plusieurs choses, telles que des expressions sur le visage, etc. Mais c'était une belle expérience parce qu'on savait comment nous corriger durant une chorégraphie, et c'était très utile. De les faire comprendre la puissance de la chanson, puis d'avoir du plaisir. Tu sais, de ne pas stresser. Quand on embarque sur une scène, on a tendance à trop stresser, puis on ne vit pas les beaux moments qu'on peut vivre quand on est sur une scène. Parce que c'est tellement des moments magiques. Avec ton public, il y a une énergie qui se passe, il y a des émotions qui se passent, qui sont bloquées si on est trop stressé. C'est une grosse question de culture, les arts. Puis pour moi, je suis tellement fier de ma langue et de ma culture que s'il y a une chance où que je peux aller démontrer cette culture-là, de la faire vivre à chaque jour, c'est quelque chose que je vais faire. Pour moi, la musique et la chanson, je continue à découvrir les richesses, comme tu dis, et la puissance que ça a au niveau non seulement thérapeutique, éducatif, bien-être, confiance, se sentir bien à chanter des chansons. Je commence à comprendre. Il y a une fleur. Je pense qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible. On voit toutes sortes de choses sur ta... Tu n'es pas sur la Terre. Sur une planète? Oui. Tu les donnes des conseils, mais après ça, eux autres, ils le prennent puis ils l'emmènent où ils veulent. Autant qu'ils apprennent de moi, autant que j'apprends d'eux. Puis j'aime ça. J'aime ça. C'est ça qui fait en sorte que la vie est intéressante, elle fasse la vie. J'aime ça. Sous-titrage MFP. ... 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